... Ce livre a plutôt pour ambition de démonter un petit peu l'image qui a été transmise et par Maurice Druon et par les adaptations télévisées de Maurice Druon, donc je ne suis pas vraiment fondée sur ces ouvrages-là. Au contraire, l'idée c'était vraiment d'aller chercher dans les sources historiques et surtout dans les travaux qui avaient déjà été faits pour dresser un nouveau portrait de ces trois rois qui sont justement un petit peu méconnus. C'est-à-dire qu'on a toujours cette image de roi maudit mais on ne sait pas trop ce que ça cache derrière et en particulier quelle est leur action politique durant la période médiévale qui finalement n'est pas si anodine que cela. En fait ce sont trois frères, ce sont les fils de Philippe IV le Bel. Donc il y a le premier qui va régner, c'est Louis X, dit le Hutin, qui va régner de 1314 à 1316. Il y a aussi son frère Philippe V, dit le long, qui va lui succéder d'abord comme régent en 1316, puis ensuite comme roi de France en 1317, 1322, et puis le dernier, Charles IV le Bel, qui lui va régner de 1322 à 1328 et qui sera le dernier roi capétien. Il y a en fait cette malédiction qui aurait été lancée contre Philippe le Bel et sa descendance par le dernier grand maître des Templiers, Jacques de Molay. Et c'est une légende en tout cas qui est apparue déjà dès l'époque médiévale. Donc il y a toute une historiographie qui s'est construite autour. Et bien sûr, dont Maurice Druon a fait le point d'ancrage de son récit romanesque. Or, en fait, ce qui va accréditer en plus cette croyance, c'est qu'effectivement les trois fils vont décéder sans descendance mâle les uns après les autres, ce qui va mettre fin à la dynastie capétienne et laisser place aux Valois. Et malgré tout, ce sont des princes qui ont eu un rôle politique puisqu'ils ont continué à ancrer les réformes qui avaient été entreprises par Philippe IV. Là, c'est surtout un travail de synthèse. Donc il y a énormément de travaux qui ont été faits, essentiellement sur Philippe V et Louis X, un petit peu moins sur Charles IV. Et en fait, je me suis fondée sur les travaux de collègues historiens qui ont déjà écrit, mais des articles qui sont souvent inaccessibles, un petit peu ardues, parfois en anglais. Et l'idée était en fait de faire une synthèse, pour la première fois, de ces trois réunions. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada